Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour à tous, un supplément exceptionnel puisqu'avec nous, Daniel Lebrun, pour nous parler bien sûr des nouvelles aventures de Vidocq, diffusées sur Classique. Bienvenue Daniel. Bonjour. Ça nous fait vraiment plaisir que vous soyez là. Et puis pour parler des films qui seront diffusés sur la chaîne de M. Jean-Jacques Bernard qui est là aussi. Bonjour Jean-Jacques. C'est un gros avec des lunettes, les lunettes sont là, le gros est dessous. Allez on y va, c'est à l'affiche sur Cinecinéma. Messieurs, l'opposition commence à lever la tête. A Grenoble, à Lyon, des clubs se forment. On y trouve des jacobins et des bonapartistes. On y prête serment sur un poignard et les traîtres sont immédiatement exécutés. Vous travaillez pour ton propre compte maintenant ? Je n'aime pas tes amis. Au moins non plus. Mais il y a un plaisir rare à gouverner à travers les imbéciles. Daniel Lebrun dans Vidocq. Le fait de revoir ces images, elles sont encore très présentes dans votre esprit. Ça évoque quel mot ? Oui bien sûr, bien sûr. Ce personnage ? On s'amuseait beaucoup. Et puis on improvisait aussi. Ce qui était assez agréable. Parce que Marcel Bluval a laissé par exemple dans le générique un espèce de fou rire. On tournait dans un château. Je me souviens, on avait tellement froid. Et moi j'étais en petite tenue Napoléon, Empire. Et on avait tellement froid dans le lit qu'on avait des grosses chaussettes. Et on a eu cette scène qui aurait dû être très sexy qui était, sexy. On a eu un fourrir avec Claude. Après on s'est baladé tout le long de la pièce avec la caméra qui nous suivait. Et on avait des grosses chaussettes. Et rien que de ça, l'équipe aussi hurlait. On était obligés de tourner dans cet endroit. Et c'était très drôle. Enfin, on a des très très bons souvenirs de Vidocq. Mais même en chaussettes, cette façon qu'on voit là dans l'extrait de jouer léger, de jouer un peu flûté comme ça, très très rapide. Vous savez, c'était un... Je ne sais pas. Georges Neveu, qui était un très grand, c'était un poète, un surréaliste, qui avait beaucoup d'esprit. Il m'a dit, je vais te faire un rôle sur mesure. Vous savez, la première série des Vidocq, c'était en noir et blanc. C'était une demi-heure. C'était avec Bernard Noël. Et ça a eu un succès fou. Donc ils ont imaginé d'en faire une heure. Une heure en couleur. Mais hélas, en effet, Bernard est mort. Donc, ils ont changé leur fils d'épaule. Vidocq, qui était bagnard au début, comme c'est un double personnage, il a cette chance. Et il a été donc flic dans la deuxième partie. Donc Claude était flic. Ils ont même changé Flambard. C'était plus modeste, c'était du discours. Et ils ont inventé le personnage de la baronne. Par exemple, de Saint-Gélie. De Saint-Gélie. La Roxane. Un personnage, j'ai envie de dire, de garce, non ? Complètement, oui. Mais c'était une milédie. Oui, c'est ça. C'est la milédie de D'Artagnan. Georges m'a dit, je te fais un rôle sur mesure. Je ne sais pas ce que c'est une milédie. Enfin, j'ai essayé de le faire léger, quoi. Mais léger, c'est le bon, quand même. Oui, mais alors, on a eu beaucoup de succès. J'ai eu des lettres de jeunes filles, beaucoup qui disaient, comment on fait, on va faire du théâtre, etc. Par contre, en Allemagne, où c'est passé, les lettres étaient beaucoup plus dures. C'est-à-dire ? Marcel me traduisait, parce que je ne connais pas l'allemand, c'était, comment, je voudrais me faire attacher par vous, enfin, des choses comme ça. Ah oui, ça crée des fantasmes, évidemment. Mais les fantasmes de Georges Neveu, elle l'embrassait quand il avait les menottes. Oui, exactement. Et eux, ça les a fantasmés. Alors que les Français, non, pas du tout. Ils aimaient bien, ils nous suivaient, ils riaient, quoi. Alors, Marcel Buval est le réalisateur. Marcel Buval, c'est aussi votre mari, déjà à l'époque. Oui, on avait une fille, même. Oui, vous avez même un peu de fille. Comment on est dirigé par son mari, devant tous les autres ? Oh, moi, ça, c'est l'habitude. Sur des scènes particulières, comme ça. Non, ça, c'était l'habitude, là. On avait fait le jeu de l'amour et du hasard, la double inconstance, tout ça, avec Claude, tout ça. Non, là, c'était... Non, on riait, on s'amusait, on s'était précis et on essayait d'inventer des choses. Je crois que c'est pour ça que ça a tellement plu, parce qu'on ne se prend pas du tout au sérieux. Vidocq, donc, tous les samedis soirs sur Ciné-Cinéma, classique à 20h45. Mais Daniel Lebrun, vous avez choisi aussi d'autres films présentés sur Ciné-Cinéma, comme celui-ci. Vous croyez, vous, que le posé n'est dans l'autre pièce, c'était Charles ? Qu'en pensez-vous ? Qu'est-ce que Charles savait de si important ? Sans doute ce qu'il avait découvert à Vigne. Il avait pris des notes ? Tu les as gardées ? Oui, à l'hôtel. Jack Lemmon, Sissi Spasek, dans Missing de Costa Gavras, Palme d'Or à Cannes en 1982. Diffusé sur Ciné-Cinéma, auteur, ce sera le 14 novembre à 21h. C'est parce que c'est un film engagé que vous avez choisi Missing ? Je ne sais pas ce que c'est, mais un film engagé, j'ai une passion pour Costa Gavras, j'ai beaucoup d'admiration pour lui. Les films qu'il fait me passionnent, c'est vrai. Et puis je trouve que c'est tellement d'actualité. Et excusez-moi, les disparus, on en a en ce moment. Et il y a une certaine compassion, il se met du côté de la famille, des gens qui recherchent le disparu. C'est quand même assez rare dans un film. On se met, nous tous, à la place des familles dont les journalistes ont disparu. Et je viens d'apprendre qu'il y a, depuis la guerre d'Algérie, 2000 pieds-noirs qui ont disparu. Disparu. Et ça, se mettre... Ils sont extraordinaires, les Mones et Pasec. Se mettre à la place de...